A la fête de Soukhot se déroulait à Jérusalem l'Alia Laregel, la montée à pied au temple de Jérusalem pour toutes les tribus d'Israël. Après la destruction du temple, ces tribus ont été dispersées dans le monde entier. Et aujourd'hui, on essaye, par des recherches qui ont été faites et qui sont faites tout au long, depuis déjà des années, de retrouver un peu ces différentes communautés d'Israël. Quelles sont ces différentes communautés ? Existe-t-il des points communs entre ces diasporas ? Et puis quel est leur rapport, surtout avec l'État d'Israël ? C'est ce que nous allons essayer de vérifier aujourd'hui avec deux invités. Et puis surtout, un livre qui est sorti autour des communautés d'Israël, juifs d'ailleurs, sorti aux éditions Albin Michel. Et pour en parler, nous sommes très heureux d'accueillir ce matin Edith Bruder. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et Julien Darmon, qui est aussi avec nous ce matin pour parler de ce livre. Bonjour Raksamer. Raksamer, merci d'être avec nous. Alors ce livre, on va poser la question à Edith d'abord. Ce livre, en fait, c'est quoi Edith ? C'est un recueil de plusieurs enquêtes qui ont été faites autour des différentes communautés, des différentes diasporas d'Israël ? Alors oui, on peut parler d'un recueil. Ce recueil est en fait le fruit d'une réflexion que j'ai eue sur un constat. Le constat, c'est qu'on connaît peu un certain nombre de communautés juives et qu'il fallait un petit peu les mettre en avant. Il s'agit soit de communautés du passé, qui ont pu être absorbées, assimilées, mais ne plus exister. Soit des communautés de notre époque, mais qui n'ont pas eu un éclairage suffisant pour être connues et comprises. Et puis, il y a également des communautés nouvelles, qui ouvrent des perspectives tout à fait fascinantes sur l'histoire du judaïsme. Alors, comment est née, Julien, cette idée de... Vous êtes éditeur, donc, à Albin Michel. Comment est née cette idée de faire ce livre, de faire ce recueil ? L'idée est venue parce qu'on collaborait déjà avec Edith Bruder, qui avait publié un livre faisant date, qui s'appelait Black Jews, sur les communautés juives d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne, qu'elle avait publié chez un éditeur universitaire anglais, et qu'on a fait en français, qui était très intéressant. Et, fort de ce succès, elle est venue nous proposer de faire quelque chose de beaucoup plus grand, donc vraiment une sorte de petite encyclopédie de toutes ces communautés juives, qui ne sont ni ashkénazes, ni séfarades, qui ne rentrent pas dans ce paradigme, qui sont en dehors de l'histoire européenne, de l'histoire méditerranéenne, on va dire, donc d'Inde, de Chine, d'Asie centrale, d'Amazonie, d'Afrique noire aussi, et de voir ce que ça pouvait nous apprendre sur l'histoire des juifs, évidemment, mais aussi sur l'histoire du monde, et au-delà de ça, sur nos problématiques contemporaines, qui sont effectivement, voilà, quel rapport avec l'État d'Israël, quand on est un juif de la communauté Béné-Israël, qui est en Inde depuis 2000 ans, ou à l'inverse, quand on fait partie d'une communauté juive toute nouvelle, de gens qui se sont autoconvertis au Cameroun il y a 30 ans, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, comment le travail s'est effectué, justement, pour essayer de rassembler, puisque c'est un rassemblement de recherches qui ont été faites autour de ces communautés ? Comment vous avez effectué ce travail ? Vous avez fait appel à plusieurs chercheurs, à plusieurs personnes qui ont fait des enquêtes sur ça ? Il y a effectivement 34 chercheurs multidisciplinaires de tous les horizons, spécialistes de différents pays, qui ont contribué. C'est donc un ouvrage collectif. Comme vous le disiez, Julia, au départ, c'est parti du fait qu'il existait maintenant, de nos jours, des communautés juives en Afrique subsaharienne, et qu'il n'en existait pas il y a un siècle. Donc, cette réflexion nous a permis d'élargir très largement le champ, et d'avoir envie de mettre à la lumière les communautés d'Amérique latine, du Caucase, du monde musulman, et comme le disait Julien, d'Inde, de Chine, et bien sûr, d'Afrique subsaharienne. Alors, donc, en fait, ce que ce livre propose, c'est une description de ces différentes communautés, de la manière dont ils vivent, de la manière aussi dont ils vivent leur judaïsme, qui est des fois un judaïsme qui est très différent du judaïsme qu'on vit aujourd'hui en Israël ou dans le reste du monde ? Très différent, il y a toujours une relation aux traditions. Maintenant, c'est l'interprétation de ces traditions qui est parfois différente. Qu'il s'agisse des nouveaux juifs d'Afrique ou de la communauté juive de Kaifeng qui s'est éteinte à la fin du XIXe siècle, mais qui a pratiqué le judaïsme, il y a des incorporations, des intégrations, il y a un hybridisme, si vous voulez, de coutumes locales. Les Chinois de Kaifeng ont prié, entre la naissance de la communauté et la destruction de la synagogue, ils ont prié dans une synagogue qui avait l'architecture d'un temple chinois. Et ils ont brûlé de l'encens pour célébrer les morts. Donc, vous voyez, il y a cet hybridisme. En Afrique, j'ai pu constater que, compte tenu des parallèles entre les coutumes de l'Ancien Testament avec certaines traditions africaines, il y avait aussi des petits échanges. Mais c'est bien normal que ça fonctionne comme ça, puisque la culture est différente. Donc, en fait, ce que ce livre nous révèle, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses, qu'il n'y a pas une seule origine ethnique, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de respecter les traditions. En fait, c'est un livre sur l'identité et c'est un livre sur le multiculturalisme. Alors, justement, Julien, je voudrais rebondir sur cette identité qu'on peut découvrir à travers ces différentes communautés. Est-ce que vous, vous avez appris des choses et ça a remis peut-être chez vous des choses en question par rapport à la façon de vivre son judaïsme ? Oui, évidemment, c'est ça la grande force du livre, c'est que d'une part, on voyage, c'est-à-dire on apprend des choses incroyables sur le fait que, jusqu'au début du XIXe siècle, la plus grande communauté des Amériques, ce n'était pas du tout à Brooklyn, d'accord, c'était au Suriname, c'est-à-dire dans une ancienne colonie néerlandaise sur la côte du Brésil, ou que le père de l'indépendance de Singapour, c'est un membre de la diaspora irakienne en Inde et dans les îles d'Indochine. Bon, on apprend plein de choses, ça c'est formidable. Et puis, c'est vrai que ça nous fait nous interroger sur qu'est-ce que c'est qu'être juif, parce que nous, on est habitués à des définitions multiples, mais finalement assez classiques. Soit on a une ascendance qui est clairement marquée dans des pays bien installés, qui sont ceux qui ont construit l'État d'Israël, ou alors ça passe par une conversion orthodoxe au mieux libérale, mais en réalité, on se rend compte en particulier en Afrique subsaharienne, mais pas que, qu'il y a plein de gens qui s'identifient depuis très longtemps ou depuis très récemment au peuple juif, pour des raisons variées, selon des modes très variés, que ça peut être une identification ethnique, ça peut être une identification religieuse, ça peut être un rapport particulier à l'État d'Israël, et qu'il y a plein de façons qui font qu'aujourd'hui, des gens, des communautés dans le monde revendiquent un lien avec le peuple juif, et qui nous, nous interrogent, parce que nous, juifs classiques, on va dire, classiques de notre point de vue, parce qu'on est centré sur l'Europe et le bassin méditerranéen, voilà, qu'est-ce que ça vient nous dire sur notre identité, sur nos rapports à des gens qui sont très différents de nous, mais qui nous disent, voilà, nous aussi, on est juifs, on est juifs à notre manière, ou on a envie d'être juifs. Alors ça, on va, dans quelques instants, voir qu'est-ce que ça veut dire aussi par rapport à l'État d'Israël, et par rapport à, comme vous l'avez dit, vous l'avez dit, la définition d'être juif est mi-yi-yi-odi pour l'État d'Israël. Je voudrais revenir avec vous, Edith, sur une question encore concernant, donc, un peu toutes ces communautés qu'on peut découvrir dans ce livre. Est-ce que vous arrivez à trouver un vecteur commun, un point commun par rapport à toutes ces communautés ? Oui, absolument, le vecteur commun, c'est la volonté puissante d'être juif. C'est-à-dire que, si on se réfère à l'ouvrage dans les pays musulmans, les difficultés étaient multiples. Il y a eu des assimilations, bien évidemment, mais il y a eu aussi tellement de résistance et de maintien. Donc, que ce soit, quel que soit le continent, et quelle que soit l'époque, et c'est sur ce critère-là, finalement, qu'on a fait cette petite encyclopédie, ce qui se détache, c'est cette volonté affirmée, parfois avec une méconnaissance de l'hébreu, parfois avec des difficultés énormes à trouver les moyens de pratiquer selon la tradition, mais toujours cette volonté et la reconnaissance de son identité juive dans une nation, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il y a aussi ce sentiment, Edith, pour ces communautés, d'appartenir à un peuple ? Oui, oui. Tout en étant, je pense à l'Inde, tout en étant parfaitement indien, on peut avoir la conviction profonde de sa judaïté. Je vais vous donner un petit exemple. En Azerbaïdjan, contre toute attente, il y a une communauté juive à l'heure qu'il est, qui pratique le judaïsme dans un monde d'ethnie azérie et de religion musulmane, et ils veulent être connus comme juifs et comme citoyens de ce pays. Donc, vous voyez, c'est cette espèce de tension qui s'est révélée tout au long, quelle que soit l'époque, parce que notre ouvrage joue avec l'espace et le temps. On a traité de communautés anciennes, on traite de communautés en cours de formation, comme les juifs du Kenya, qui sont un groupe extrêmement récent, mais qui n'en est pas moins très convaincus. Julie, on va terminer avec vous, justement, sur un peu qu'est-ce que ça veut dire pour l'État d'Israël. On connaît la loi du retour, justement, qui permet à tous ceux qui se revendiquent ou qui sont considérés comme juifs ou qui se sont convertis au judaïsme de venir en Israël. Est-ce que cela veut dire qu'on peut être, dans quelques années, confrontés à plusieurs communautés qui vont, justement, revendiquer leur droit au retour en Israël ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire que, d'une part, vous avez un activisme de certains milieux sionistes religieux, justement, très branchés sur le mythe des tribus perdues, qui sont allés chercher, par exemple, ce qu'on appelle les Bnei Ephraim, qui est une tribu indienne aux frontières de la Germanie, et que ces gens-là se sont revendiqués à une unité juive, ont fait une conversion orthodoxe, et ont fait leur alia, dans les Shtachim, d'ailleurs, et avec tout un nœud très complexe entre des motivations idéologiques, du point de vue des sionistes religieux, des motivations politiques, du point de vue du gouvernement qui avait besoin de faire venir des gens, et un point de vue purement orthodoxe, où le rabbinat israélien a dit « Bon, tribu perdue ou pas, c'est des gens qui ont fait une conversion orthodoxe qui peuvent venir faire leur alia, il n'y a aucun problème. » Et de l'autre côté, vous avez des communautés qui disent « Nous, on ne veut pas faire de conversion parce qu'on est persuadé qu'on est juif depuis des millénaires. » Et puis, vous avez d'autres cas aussi où ils font une conversion et le droit au retour n'est pas si simple que ça. Parce que déjà, faire une conversion orthodoxe quand on est au Nigeria ou au Cameroun, vous imaginez bien que en termes techniques, ce n'est pas évident. Et ensuite, s'ajoute à ça la question migratoire et l'État d'Israël est très pris dans un paradoxe là-dessus. C'est-à-dire, à la fois, l'envie de favoriser la alia, parce que c'est sûr que plus il y a de juifs en terre d'Israël et plus il y a de gens qui revendiquent un lien avec la terre d'Israël et avec l'État d'Israël hors de la terre d'Israël, c'est un point positif pour la diplomatie israélienne et de l'autre côté, la peur de créer un appel d'air, comme on dit, et qu'il y ait des gens qui revendiquent tout d'un coup un lien pour pouvoir immigrer légalement. Donc, rien n'est simple et ce n'est pas du tout un livre qui est là pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est cachère, c'est pas cachère, ce n'est pas la question. C'est un livre qui décrit la situation et qui donne des outils pour comprendre ces problématiques-là qui sont vraiment des problématiques très modernes et qui touchent de près l'identité israélienne. Très bien. En tout cas, c'est un sujet passionnant et vous nous avez en donné l'envie de lire ce livre qui est en fait un recueil de recherches, d'enquêtes qui ont été faites sur différentes communautés à travers le monde. Merci beaucoup Edith Bruner, Julien Darmon, juif d'ailleurs, paru aux éditions Albain Michel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Chak Saméach. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501